Vous savez, il y a deux phases dans la vie d'un homme, deux, essentiellement deux. Et la première, elle ne dépend pas de lui. Donc je vais laisser la deuxième que je développerai lors de l'atelier. La première, elle ne dépend strictement pas de lui. Et il va la traîner pourtant, cette phase, qui ne dépend strictement pas de lui, il va la traîner tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie, elle sera en lui. Quelle est cette phase ? Cette phase, c'est celle durant laquelle il est complètement dans l'environnement de sa mère. C'est-à-dire que pendant neuf mois, n'est-ce pas, il est dans le ventre de sa mère. Et à l'intérieur de ce ventre, qui est sa première, son premier foyer, n'est-ce pas, son premier foyer où il vit, où il goûte à la vie, où il vient à la vie. Il est vivant avant de sortir du ventre de sa mère. Et bien, pendant qu'il est dedans, qu'il est nourri, qu'il prend des forces, qu'il grossit, et là, je prends vraiment l'exemple de la mère la plus bienveillante au monde, et bien, il n'empêche qu'il va hériter pendant ces neuf mois de toutes les angoisses de sa maman. Toutes les peurs, ces moments de surprise, ces moments où elle remet certaines choses en question, ces moments où elle est très fatiguée, ces moments où elle est en colère, ces moments où elle va, toutes les émotions qu'elle va connaître, elle va les lui transmettre. Et ces émotions-là, lui, va, malgré lui, les garder tout au long de sa vie. Parce que ces neuf mois ne se terminent pas au bout du neuvième mois. Il y a, après ces neuf mois, et après cette, on va dire, cette délivrance, le moment où il sort du ventre de sa maman, il y a deux ans qui sont consécutifs à ces neuf mois, où là encore, il sera complètement dans l'environnement de sa mère. Le père n'intervient qu'après, en réalité. Mais pendant ces neuf mois, plus deux années, il est complètement héritier, il absorbe les émotions que connaît sa maman. Et ça, ça va être une partie fondamentale de ce qui va constituer sa personnalité. Et c'est pour cela qu'il faut, quand on veut connaître la structure psychique d'un homme, s'interroger beaucoup sur la personnalité de la maman, de la mère de cet homme. C'est très important si on veut véritablement connaître quelqu'un.